Salut à tous c'est Florian d'ITConnect, bienvenue dans cette vidéo au sein de laquelle je vais vous parler des stratégies de conformité au niveau de Microsoft Intune. Tout d'abord nous allons voir ce que c'est une stratégie de conformité, quel va être l'intérêt, l'objectif de configurer ce type de stratégie pour nos appareils qu'ils soient sous Windows ou un autre système d'exploitation. Et puis après bien sûr nous partirons dans une phase de démonstration où je vais vous montrer comment créer une stratégie de conformité très basique pour des appareils sous Windows. Donc nous allons vraiment faire toute la procédure de configuration pas à pas pour que vous puissiez vous aussi prendre en main cette fonctionnalité de votre côté. Alors sans plus attendre on va passer à la première partie théorique qui sera assez rapide avant de passer à la démo mais avant cela pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ITConnect si ce n'est pas encore fait à ce jour. Alors qu'est ce qu'une stratégie de conformité ? C'est une stratégie qui va nous permettre de nous assurer que nos appareils respectent les règles de base en matière de sécurité c'est à dire qu'on va définir un ensemble de points de configuration avec la valeur associée en face c'est à dire on va pouvoir dire bah tiens moi je voudrais que le chiffrement BitLocker soit activé sur le disque C, je voudrais que le pare-feu Windows soit activé, je voudrais que la version de Windows soit minimum un Windows 11 23H2 avec les mises à jour d'avril 2024. Voilà on va pouvoir définir un certain nombre de critères qui vont permettre et bien de dire si une machine est conforme ou non justement à cette fameuse stratégie de conformité donc ça va vraiment être nous en tant qu'administrateur système qui allons définir ces différents critères de conformité pour nos différents appareils si on prend un autre exemple lié plutôt à la partie mobile eh bien on pourrait dire que un appareil mobile est conforme s'il n'a pas été routé ou jailbreaké donc soit en fonction si c'est de l'Android ou de l'iOS. Alors tout ça derrière ça va nous permettre et bien d'identifier d'une part les appareils conformes et ceux non conformes et donc on pourra notamment s'appuyer sur ça au sein des stratégies d'accès conditionnel c'est à dire qu'on pourra dire qu'un appareil peut être utilisé pour accéder à telle application que s'il est conforme ce qui veut dire qu'en amont et bien il respecte un certain nombre de critères que l'on aura définis dans notre stratégie de conformité. Voilà pour la présentation globale de cette fonction maintenant nous allons voir ce que ça donne en pratique et effectuer la configuration pas à pas. Rendez-vous sur le centre d'administration Microsoft Intune nous allons commencer par nous intéresser aux paramètres généraux liés aux stratégies de conformité donc ici dans la partie appareil conformité et on va avoir ici différents onglets notamment l'onglet paramètres de conformité qui est ici. Là on a deux paramètres qui sont vraiment globaux à tous les appareils alors marquer les appareils sans stratégie de conformité comme étant conforme ou non conforme à nous on va se dire qu'un appareil qui n'a pas stratégie de conformité on lui fait pas confiance par défaut on ne sait pas quelle est sa configuration donc il va être non conforme donc attention aussi éventuellement potentiellement à l'impact de faire ça et ensuite nous avons un autre paramètre période de validité de l'état de conformité en nombre de jours ce nombre de jours doit être compris entre 1 et 120 c'est à dire que quand un appareil a été analysé qu'il est déterminé comme étant conforme et bien il bénéficie de cet état pendant une durée de 30 jours ce qui fait que voilà s'il n'est pas reconnecté ou qui ne refait pas de check au bout de plus de 30 jours il sera considéré comme non conforme donc voilà pour le petit le petit détail donc voilà on va ensuite enregistrer ici et nous allons nous intéresser à la partie notifications puisqu'en fait on va pouvoir faire en sorte que quand un appareil est détecté comme non conforme et bien on reçoive une notification comme ça on est au courant qu'il ya quelque chose qui va pas sur cet appareil on peut imaginer que si on définit certains critères comme par exemple le parfait windows doit être activé si un utilisateur parvient à désactiver sur sa machine et bien l'appareil ne sera plus conforme et on pourra être averti de ce problème de configuration donc avant d'aller créer une notification ce que l'on va quand même aller faire c'est se rendre ici dans l'administration de locataire aller jeter un petit coup d'oeil à tout ce qui va être ici personnalisation puisqu'en fait on va tout ça va être lié la partie notification et c'est à la personnalisation au branding de votre environnement c'est à dire qu'on va pouvoir ajouter le nom de l'entreprise le logo etc donc avant d'aller dans la partie notification il vaut mieux aller là dedans pour faire le branding de son entreprise donc on va pouvoir modifier les différents paramètres notamment mettre le nom de l'organisation on pourra aussi mettre un logo choisir des couleurs etc cette configuration qui est de toute façon importante puisqu'elle est aussi utilisée notamment par l'application portail d'entreprise voire même le portail d'entreprise en mode web en tant que tel donc c'est vraiment quelque chose à faire au niveau d'intune et en plus c'est très simple à effectuer donc autant en profiter voilà pour vous montrer un j'ai configuré voilà quelques paramètres j'ai mis le logo et connect des choses comme ça donc libre à vous de tout renseigner les informations de support etc et ensuite de faire réviser et enregistrer voilà et de modifier tout ce qui va être ici la partie personnalisation une fois que ça c'est fait vous allez pouvoir retourner dans appareil conformité et cette fois ci dans l'onglet notification on va pouvoir créer une nouvelle notification et là on va avoir un assistant de création d'une notification de non conformité voilà on peut mettre un nom comme celui ci on fait suivant et là on va pouvoir donc paramétrer ces informations là de base de niveau de l'entête et du pied de page de l'email donc là on voit en fait que ça reprend ce qu'on a configuré dans les paramètres de personnalisation à quelques instants d'où l'importance de le faire en amont avant d'aller configurer tout ce qu'il y a ici donc on peut activer ou désactiver le nom de la société le logo etc voilà donc après en fonction des besoins on adapte et on va faire suivant et là on arrive sur la partie modèle de message de notification donc on va ajouter un modèle est ici sur la droite on va prendre les paramètres régionaux en fait on peut avoir des modèles différents en fonction des langues donc si vous travaillez dans une entreprise qui est présente dans plusieurs pays ce serait intéressant puisque vous pouvez avoir des modèles d'e-mails qui vont s'adapter en fonction des paramètres régionaux de l'appareil en question alors là du coup donc on va prendre tout d'abord bas français en france on va définir un objet par exemple appareil non conforme et nous devons définir le texte de cet email donc on peut faire une mise en forme html on voit comme c'est marqué ici qu'on a un certain nombre de balises qui sont pris en charge là je vais simplement mettre un petit texte comme celui ci attention un appareil inscrit dans une étude n'est plus en conformité simplement pour la démo je vais enregistrer et je vais alors quand même le remodifier celui là et je vais le définir par défaut voilà sinon on a une erreur il faut vraiment d'avoir un modèle par défaut donc moi ce sera celui ci pour cette notification et ensuite on va jusqu'à la fin fait suivant et on fait créer voilà donc la notification est bien là maintenant on va pouvoir s'intéresser à la création d'une stratégie de conformité en tant que telle alors au niveau des stratégies de conformité dans la partie ici où là on va vraiment créer des stratégies on va dire telle telle fonction doit être activée ou désactivée avoir telle valeur voilà on va le voir tout de suite et on a aussi la partie script où en fait vous pouvez créer des scripts powershell de de vérification de la conformité ou là c'est vraiment votre script qui va aller vérifier quelque chose sur la machine par exemple l'espace disque restant donc vu que c'est du powershell on va pouvoir vraiment aller très loin et faire de la vérification sur mesure et ensuite intégrer ça dans une stratégie de conformité donc ça permet vraiment d'aller plus loin et c'est assez assez intéressant nous aujourd'hui on va simplement créer une stratégie et on va utiliser les paramètres par défaut proposés par intune ici on va sélectionner la plateforme windows 10 voilà on va faire créer donc on arrive sur un assistant assez classique voilà donc on commence par donner un nom à cette stratégie dans la description ce qui peut être intéressant moi c'est de lister les points checkés par cette stratégie et on va aller ensuite dans paramètres de conformité donc là en fait il faut définir ce que vous exigez ou non en en termes de paramètres de conformité alors là si vous faites conformité personnalisé c'est notamment pour sélectionner un script de détection donc nous on va pas faire ça pour aujourd'hui on va s'intéresser plutôt à tous les paramètres qui sont en dessous donc là on est sur l'intégrité de l'appareil est-ce qu'on veut exiger que BitLocker soit activé ou non donc là je vais le mettre sur exiger puisque dans une précédente vidéo je vous ai montré comment activer et configurer BitLocker de façon automatique donc on pourrait partir du principe qu'on va le déployer sur tous nos appareils et donc on va exiger que BitLocker soit activé sur une machine pour qu'elle soit considérée comme conforme après on a le Secure Boot donc le démarrage sécurisé et l'intégrité du code voilà on pourrait activer différentes choses attention si vous faites des tests sur VM il y a certaines fonctionnalités qui remontent pas forcément très bien ensuite on a la version du système d'exploitation alors là on va pouvoir définir la version minimale voire même la version maximale alors ce qui peut être intéressant c'est pour vérifier si votre votre appareil Windows a un niveau de mise à jour relativement récent puisqu'au-delà de préciser le numéro de version majeure par exemple du Windows 11 23 H2 on va pouvoir aller voir si c'est du Windows 11 23 H2 mais avec les mises à jour d'avril 2024 par exemple alors comment on va pouvoir aller vérifier ça sur une machine Windows 11 on va faire un win vert ici on va faire entrer et on va avoir ici des informations on a la buée du système d'exploitation on a 22 631.3447 donc ça c'est pour une machine qui est full à jour avec les mises à jour d'avril 2024 alors comment on va pouvoir exploiter cette information là du coup on va rebasculer sur le portail Intune et là on va venir mettre version minimale du système d'exploitation donc on va toujours mettre 10.0.22631.3447 donc c'est bien ce que j'ai remonté comme information avec le win vert à l'instant sur la machine Windows 11 donc ça ce sera la version minimale que doivent utiliser mes appareils alors bien sûr en production on fera sûrement différemment là c'est pour la démo je sais que toutes mes machines ont cette version là je veux vraiment que ce soit le minimum de base pour que la machine soit conforme avec ma stratégie de conformité donc en précisant cette information là je m'assure que mes appareils seront déclarés conformes à partir du moment où ils ont les dernières mises à jour Windows ce qui m'assure que ces appareils sont protégés contre les dernières failles de sécurité connues et corrigées par Microsoft donc on peut aller un petit peu plus loin sur cette partie là on a ensuite la partie conformité de configuration manager donc ça c'est si vous avez si vous êtes en mode co-gestion vous avez un configuration manager sur site ensuite nous avons tout ce qui est sécurité système où là encore on va retrouver un ensemble de paramètres notamment des paramètres ici on va pouvoir vérifier des points liés à la sécurité de l'appareil notamment on va exiger que le pare-feu soit activé que l'antivirus soit activé voilà qui est aussi une puce TPM et un logiciel anti-espion voilà on voit que tout ça faut que ce soit activé pour que la machine soit déterminée comme étant conforme et on a voilà d'autres paramètres notamment la protection en temps réel et si vous avez Microsoft Defender for Endpoint vous pouvez aussi et bien aller un petit peu plus loin et faire des vérifications à ce niveau là on va faire suivant et je reviens juste en arrière rapidement mais à chaque fois ici n'hésitez pas à regarder les petites infobulles pour avoir de l'aide sur le fonctionnement des différents paramètres alors ensuite et bien qu'est-ce qu'on doit faire en cas de non conformité bah déjà on va marquer l'appareil comme non conforme immédiatement donc là on met 0 on va pouvoir ensuite envoyer un email à l'utilisateur final là encore immédiatement et on va pouvoir sélectionner notre modèle de notification créé précédemment d'où l'intérêt de l'avoir créé avant de créer la stratégie de conformité et ensuite destinataire supplémentaire bah c'est là on va pouvoir mettre pour le coup et bien quelqu'un voilà de l'équipe IT pour recevoir l'information au niveau du service informatique et on peut même aller encore plus loin puisque ici on peut ajouter un appareil à la liste des mises hors service au bout de 20 jours comme non conforme alors ça c'est très important mais il faut faire très attention avec ça c'est à dire que quand vous faites ça et bien potentiellement on va supprimer les données de l'appareil pour le mettre hors service au bout de 20 jours en étant non conforme et on va le supprimer d'intune donc là c'est vraiment pour considérer peut-être que cet appareil finalement vous ne l'utilisez plus donc cette règle là n'est pas obligatoire mais elle offre des possibilités supplémentaires comme on le voit et on peut à tout moment vous pouvez rééditer cette stratégie pour éventuellement supprimer cette règle si vous souhaitez n'êtes pas obligé d'activer toutes les règles de toute façon vous faites suivant et là on va affecter la la stratégie de conformité alors soit ça peut être sur certains appareils plus sensibles que d'autres vous pouvez aussi faire une stratégie de conformité de base pour tous vos appareils et une stratégie de conformité un peu plus durcie pour certains appareils spécifiques là je vais cibler tous les appareils comme ceci on arrive sur la dernière étape où on va vérifier plus créer et on va cliquer sur créer voilà la stratégie de conformité a été créée du côté des appareils il va rien se passer c'est à dire que si une machine n'a pas BitLocker activé bah c'est pas la stratégie de conformité qui va activer BitLocker là on est vraiment juste là pour vérifier si la machine est conforme ou non par rapport à ce qu'on a défini donc c'est plutôt au niveau d'Intune qu'il va falloir rester pour voir et bien si les machines sont conformes ou non combien il y a de conformes combien il y a de non conformes voilà et là il va falloir suivre tout ça au niveau du rapport donc il va falloir attendre que les machines se synchronisent pour l'instant aucune de mes machines n'est remontée ici alors je voudrais vous montrer aussi au niveau du tableau de bord global d'Intune vous avez ici la conformité de l'appareil vous avez un petit widget qui est là par défaut pour vous dire si c'est ok ou non ce qui vous permettra de voir s'il y a des appareils qui sont conformes ou en période de grâce non évalué non conforme comme on peut le voir ici ensuite si vous souhaitez exploiter cette histoire de stratégie de conformité avec les stratégies d'accès conditionnel vous pouvez accéder à ça via la sécurité du point de terminaison ici vous avez l'accès conditionnel et vous créez une nouvelle stratégie ici et là vous mettez donc par un nom voilà et ce qui va être intéressant si c'est un parti octroyer ici dans les dans la contrôle d'accès donc là on va cliquer sur la partie octroyer sur les contrôles sélectionnés et dans accorder l'accès et bien on va cocher l'option exiger que l'appareil soit marqué comme conforme c'est à dire qu'il n'y a qu'à partir d'un appareil conforme qu'on pourra accéder à telle ou telle application en fonction de la configuration qui est effectuée dans la stratégie d'accès conditionnel donc on s'assure que cet appareil est correctement configuré sécurisé avant de permettre l'accès à partir de cet appareil en question donc voilà ce que l'on peut faire en termes de stratégie d'accès conditionnel d'ailleurs fois je vous prévois un peu plus de contenu de vidéo sur la partie stratégie d'accès conditionnel alors on va basculer ici sur la partie compliant je vais réfléchir ici bon j'ai toujours rien ça peut mettre du temps à remonter donc là j'ai des statuts qui commencent à remonter on voit que il ya un appareil conforme un appareil non conforme donc pc itc03 serait non conforme ce que l'on peut faire en fait c'est aller directement ici dans la partie appareil si je vais dans windows je vais retrouver la liste de tous mes appareils avec l'état de la conformité comme on peut le voir et là donc j'ai bien un état non conforme sur cette machine là alors comment savoir ce qui ne va pas on clique sur la machine et on va donc conformité de l'appareil là j'ai retrouvé un ma stratégie je vois que je suis en non conforme je peux double cliquer là dessus et j'ai un état global par rapport à ce que j'ai activé dans ma stratégie on peut voir que bitlocker n'est pas non et non conforme sur cette machine alors effectivement je les volontairement exclue de ma stratégie bitlocker ce qui fait que sur cette machine le disque n'est pas chiffré donc ça remonte bien en non conforme et la version minimale du système d'exploitation c'est en non conforme également puisque en fait cette machine est en attente d'installation des dernières mises à jour donc du coup elle n'a pas le le numéro de build qui va bien suite à l'installation des mises à jour d'avril 2024 ce qui explique également un non conforme ici et on pourrait se connecter rapidement sur cette machine pour voir que ici donc quand je vais dans ce pc donc bitlocker n'est pas activé un sinon alors le petit le petit icône bitlocker à cet endroit je suis bien sur la machine du coup qui s'appelle pc-itc-03 et si je vais dans windows update ici on voit bien que j'ai un redémarrage en attente sur l'installation des dernières mises à jour donc ce qui explique que je sois en non conforme également de ce point de vue là en complément dans le portail microsoft intune dans la partie rapport ici vous avez des rapports disponibles pour la conformité de l'appareil donc là vous avez vraiment un état global et vous pouvez générer différents rapports ici donc ça peut être intéressant aussi d'aller dans cette partie là pour suivre le le déploiement l'état de la conformité de vos appareils voilà cette vidéo d'introduction aux stratégies de conformité avec microsoft intune touche à sa fin nous avons vu comment créer une notification comment gérer les paramètres globaux des stratégies de conformité dans intune vous avez montré rapidement aussi pour la partie accès conditionnel et puis bien sûr nous avons créé une stratégie de conformité à destination des appareils windows nous avons surveillé dans le portail intune pour voir et bien est ce que les appareils étaient conformes ou non et surtout nous avons pu voir que quand un appareil est non conforme on est capable d'identifier ce qui ne va pas au niveau de la configuration de cet appareil là en complément de cette vidéo n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos notamment celle sur la configuration de bitlocker ou celle sur l'activation et la configuration du pare feu windows alors j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et je vous retrouve très vite ciao